Bonjour à tous, bienvenue sur Lamarco, IMO et Crypto. Aujourd'hui on va parler d'un concept qui est très important dans la finance décentralisée, on va parler des tokens. Alors vous savez qu'il y a des tokens qui sont fongibles et des tokens non fongibles, ce qu'on appelle les NFT. La tokenisation en finance décentralisée permet de représenter des actifs traditionnels sous forme de jetons numériques sur une blockchain. Ces actifs traditionnels peuvent être des actions, des obligations, de l'immobilier, d'autres biens réels, voire même de l'art. Le processus de tokenisation implique de fractionner un actif en parts égales, chacune représentée par un jeton numérique unique. Ainsi, on peut tokeniser la propriété d'une œuvre d'art, d'un bien immobilier, d'une devise ou de métaux précieux. Les propriétaires de ces actifs peuvent ainsi débloquer les liquidités de ces actifs qui sont considérés dans la finance traditionnelle comme des actifs peu liquides. Les détenteurs de tokens peuvent les échanger ou les stocker dans des wallets. Ils peuvent aussi les utiliser comme collatéral pour d'autres services de la DeFi comme les produits dérivés, qu'on a vu dans une vidéo précédente, ou les produits à effet de levier. Ils s'échangent sur des places de marché des marketplaces de crypto-monnaies. Ces tokens s'inscrivent dans la finance décentralisée, dite peer-to-peer, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent sans les intermédiaires traditionnels. La tokenisation offre plusieurs avantages, notamment la facilité d'accès aux investisseurs qui souhaitent investir dans des actifs traditionnels et qui seraient autrement difficiles à acquérir ou à diviser en parts égales. Elle offre une plus grande transparence et une meilleure traçabilité, car chaque transaction est sur la blockchain enregistrée de manière permanente et qui peuvent être vérifiables. On a vu, on va voir qu'il y a deux types de tokens, les tokens fongibles et les tokens non-fongibles. La tokenisation permet aux plateformes DeFi de s'intégrer les unes aux autres. Parce que la DeFi s'appuie sur des interfaces partagées, les applications peuvent se connecter les unes aux autres directement dans leur actif pour les réallouer. Les tokens permettent d'apporter la preuve de la propriété d'un actif. Ils sont uniques et leur propriété est exclusive et vérifiable. Alors, comme je le disais, maintenant on va aller voir les spécificités des actifs fongibles et des actifs non-fongibles. Commençons par les actifs fongibles, les tokens fongibles. Les tokens fongibles sont la pierre angulaire de la proposition de valeur des crypto-monnaies, notamment d'Ethereum et bien sûr de la finance décentralisée. Chaque développeur peut créer un token jusqu'à atteindre une certaine limite décimale où chacune de ses unités sont identiques et interchangeables. Un token est un symbole numérique de propriété sur quelque chose. Contrairement à la plupart des fichiers et images donnés sur les ordinateurs ou sur Internet, les tokens ne peuvent pas être dupliqués. Lorsque vous envoyez un token à quelqu'un, vous n'en conservez pas vous-même une copie. C'est comme les billets de banque. Et c'est comme le fonctionnement d'une crypto-monnaie. Lorsque vous envoyez un bitcoin ou une fraction de bitcoin, vous ne la gardez pas. Vous avez aussi des tokens utilitaires. Ils ne sont pas conçus comme des produits d'investissement ou de rendement, mais plutôt comme des droits d'accès ou de licence pour pouvoir accéder à des smart contracts. Vous avez aussi des tokens de gouvernance qui sont semblables aux tokens représentant des actifs en ce sens qu'ils représentent un pourcentage de propriétés. Les tokens de gouvernance donnent à leurs détenteurs le droit de vote pour des questions qui régissent le développement et les opérations d'un projet blockchain. Beaucoup de smart contracts incluent des clauses stipulant comment le système peut évoluer. Par exemple, les évolutions autorisées peuvent inclure l'ajustement des paramètres, l'ajout de nouvelles variables ou même changer les fonctionnalités de certaines fonctions. Alors maintenant, on va aborder les NFT dont vous en avez sans doute entendu parler. Ce sont des tokens non fangibles. Alors, dans notre monde réel, une chose fangible est indivisible et ne peut pas être échangée par une autre chose qui pourrait avoir la même valeur. Dans le monde des crypto-monnaies, c'est à peu près la même chose. Un token non fangible est unique. Les NFT sont des tokens non fangibles circulant sur la blockchain avec des caractéristiques propres et un identifiant unique. A contrario de deux pièces d'un euro qui ont un caractère interchangeable, chaque NFT est unique et ne peut donc pas être échangé avec un autre. Alors c'est quoi un NFT concrètement ? Ça peut être une image, une musique, une vidéo ou du texte. Pour acheter un NFT, vous avez des plateformes d'achat-vente comme OpenSea, Rarible, SuperRare, Binance NFT, Coinbase NFT, Nifty Gateway ou encore Foundation. Il y en a sûrement beaucoup plus. Et comment créer un NFT ? C'est simple en fait. Pour créer un NFT ou une connexion complète de NFT, il va falloir d'abord que vous décidiez ce que vous voulez créer. C'est-à-dire quelle forme va avoir votre NFT ? Est-ce que ça peut être une image ? Est-ce que ça va être des sons ? Un texte ou une vidéo ? Ça, vous avez créé votre concept. Il va falloir que vous produisiez ces fichiers et que vous les enregistriez sur la blockchain. Alors pour ça, vous avez des marketplaces spécifiques pour la création d'un NFT comme OpenSea qui vous permettent de faire une telle opération.